Salut, bonjour. Black Monday en bourse hier. Les bourses chutent, dégringolent de quasiment mule point. Le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, le DGIA. Vous voyez tout de suite que ce n'est pas tout à fait ma partie, mais bon, tout crache. Les gens qui étaient affiliés, enfin qui ont un service chez Fidelity et Schwab, qui sont des services pour traders en ligne, se sont retrouvés bloqués. Problème technique. En Italie, les rayonnages sont vides, alors qu'il n'y a pour l'instant que deux morts à déclarer. Mais bon, il y a quand même des milliers de personnes qui sont quarantinées. Et des villes entières qui sont mises en Italie du Nord sous quarantaine. Donc, il espère que vous avez tout le matériel nécessaire chez vous déjà, des réserves, du cash, un abri. Et j'irai plus loin, moi. De quoi vous défendre ? Alors, il nous dit, je ne vous parle pas de panique, mais je vous dis que c'est très sérieux et que donc, il faut agir en urgence. C'est la différence entre courir dans la panique quand il y a un incendie et courir avec célérité et précision pour aller éteindre l'incendie et puis sans se blesser. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut agir vite quand même. Les professionnels, ils agissent vite parce qu'ils ont des réflexes qui ont été entraînés et que c'est leur métier. Donc, évidemment, on peut s'attendre à un petit public beaucoup plus paniqué, criant, les enfants. Mais tout ça, c'est dû à la bêtise de l'éducation qu'on donne aux gens. Il y a des pays qui sont en guerre depuis tout le temps et là, les enfants ne paniquent pas. Ils savent très bien que c'est une horreur et ce qu'il faut faire maintenant, ils arrêtent de crier dans tous les sens. Mais oui, enfin, il faudra un peu de maturité quand même un jour ou l'autre. Là, on va sortir de la télévision bisounours et on va se rendre compte qu'on s'est manipulé par des criminels. Et alors, comme on était en train de s'en rendre compte mondialement, et que mondialement, il y avait des mouvements populaires, notamment à Hong Kong, l'hypothèse comme quoi ce virus est une arme bactériologique nano-ingénierie avec au moins huit souches différentes, dont une rétrovirale HIV, tuberculose, SRAS, coronavirus, MERS et donc d'autres souches dont ils ne reconnaissent pas l'origine parce que ça pouvait avoir été mixé avec une biologie synthétique. Ce sont des choses qui se créent dans la Silicon Valley depuis quelques années déjà maintenant. Des formes de vies synthétiques créées par imprimantes 3D qui arrivent à vous faire de l'ADN synthétique. Oui, elles travaillent au niveau nano, l'imprimante-là, avec de la chair. C'est une imprimante 3D qui crée une fausse chair qui sera animée par la suite sous intelligence artificielle, entre autres. Donc, il pourrait y avoir ce genre de vies-là mélangées avec le gros mix de virus qu'ils avaient réussi à faire. C'est vraiment un super hybride virus, un super bâtard. Le roi des bâtards, le bâtard couronné. Quoi qu'il puisse dire et exiger, jusqu'à maintenant, les gens n'avaient plus le droit de sortir de chez eux. Il y avait des panneaux carrément, si vous marchez dans la rue, on va vous casser les jambes. Et si vous râlez, on va vous casser les dents. Carrément, les panneaux, peut-être pas partout, partout. Et il était vraiment interdit de sortir, quarantaine, couvre-feu, etc. Et avant-hier, Xi l'a dit, l'a dit, tout le monde au boulot. En fait, à Wuhan, la Chine, pendant la nuit, le lockdown, c'est-à-dire la mise sous scellée de la ville, dû au coronavirus, a atteint les limites de la tolérance humaine. On a déjà vu qu'ils n'avaient aucune compassion. On a vu des vieux se faire massacrer à la matraque. On a vu des gens se faire lyncher. On a même vu des gens se faire tirer dessus. Mais bon, ça, je n'ai pas pu bien définir qui portait le flingue. C'était en noir et dans le sombre et de loin. Je ne sais pas si c'est un membre de la milice ou un gang, je ne peux pas vous dire. Mais les gangs règnent dans pas mal de quartiers. C'est-à-dire, ils vous braquent. Si vous avez de la bouffe, ils vous la braquent. Et puis, ils vous prennent toutes vos affaires. Et puis, votre argent. Et puis, s'ils sentent autour de chez vous que ça sent la bouffe, ils défoncent, ils rentrent et ils servent. Et voilà pourquoi je vous dis que j'espère que vous avez de quoi vous défendre. Qu'au moins, avec l'énergie du espoir, que vous disiez, si je m'en vais, je ne m'en irai pas seul. Il est hors de question qu'une personne de ma valeur, vous, vous pensez ça, qu'une personne de ma valeur se fasse déchirer par des tels crapules. Je reste propre et poli, j'espère, parce que c'est le matin. Et deux, ce n'est pas la peine de rajouter, vous avez compris. C'est des criminels. Criminels au pouvoir, en cravate, sont beaucoup plus sophistiqués. Mais c'est eux qui donnent des ordres, quelque part, aux criminels dans la rue qui sont des bruts. Sanguinaire. Esclavagiste. Violeur. Violente. C'est la vie de l'humanité, quoi, quand même, quelque part. Tout ça pour de l'argent et du pouvoir sur les autres. Et au niveau de la rue, ça donne ça. Et au niveau des gouvernements, ça donne ce qu'on vit là. Le pouvoir et l'argent. Deux choses qui ne servent absolument à rien dans la vie humaine. On peut peut-être le rappeler pendant une seconde. Vous arrivez tout nu, vous repartez tout nu, normalement. Même s'il y a trois milliardaires qui arrivent à survivre en tant qu'immortels, avec les conditions technologiques actuelles, scientifiques, les clones, les avatars et tout ça, on est juste 7,2 milliards ou 1,4 milliards. Donc, 1,4 milliard de Chinois, 1,3 milliard d'Indiens à côté, qui, déjà maintenant, mais en tout cas d'ici la fin du mois ou en avril, ça c'est sûr, n'auront plus 70% des médicaments qu'ils consommaient auparavant, qui proviennent tous de Chine, où tout est bloqué. Et où même si Xi a dit retourner au boulot, si vous ne retournez pas au boulot, vous serez puni. Et si vous avez un accident de travail, si vous êtes touché au boulot, ça ne sera pas considéré comme maladie. C'est-à-dire que soit vous êtes puni, soit vous mourez. Vive la mentalité de Xi. N'est-ce pas ? Ces gens-là avec lesquels on traite autour du notable, nos dirigeants, c'est les mêmes. C'est la même crasse. Des menteurs, des tricheurs, des voleurs, et donc maintenant des tueurs. C'est une phrase que je n'aime pas beaucoup, parce qu'elle fait un petit peu... Oh oui, ça suffit, calme-toi. Mais voilà, vous voulez où je vous dise. Donc le soir, dans la ville, dans les cités, tout ce qu'on entend, c'est les hurlements des gens, le désespoir. Alors là, je pense que c'est en Italie, ça, et je ne comprends pas, parce que ça, c'est la personne qu'on a vue, et dans ma dernière vidéo, j'ai dit, oh, lui, il est costaud, il ne craint pas le virus. Je suis quasiment sûr que c'est la même tête. C'est donc un agent. C'est donc un agent qui fait de la provocation ou entraîne les gens à suivre un mouvement ou... Ce n'est pas quelqu'un d'honnête, lui. Enfin, a priori, je ne sais pas, il ne va pas traduire. Je ne sais pas d'où ça sort, cette image. Donc, il dit à son public, l'hôte de AMTV, il dit, vous avez besoin de vous préparer maintenant, ce qui se passe en Amérique. Bon, en car, ce n'est pas maintenant qu'il faut se préparer, c'est maintenant le moment de ne plus jamais croiser quelqu'un dans une foule en public tant que le problème n'a pas été résolu. Donc, on ne sait pas qui est infecté, qui ne l'est pas. On sait que la quarantaine dure à peu près 40 jours. Oui, ça tombe bien, parce que jusqu'à présent, il était de deux semaines, alors que l'incubation pouvait être de 42 jours. Voir plus. C'est une arme militaire, nano-ingénierée, mélangée avec de la vie extrangère. Je ne veux pas dire extraterrestre, mais en tout cas, de la biologie synthétique, ça, on sait le faire. On sait le faire grâce aux indices qui viennent d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Et pour avoir l'envie de faire ce genre de choses, de toute façon, il ne faut pas aimer l'humanité. Donc, il faut avoir envie, plus ou moins, de prendre la planète. Et ce n'est pas une avisation qui va avoir lieu, elle a déjà eu lieu. Il n'y a pas de lurette. Il y a des milliers d'années, avec une recouche en 1947, et depuis, quelques autres injonctions. bon, c'est absolument incroyable, mais lui, là, il continue à faire de la promotion pour la vente d'or et d'argent. En quart. Je ne vois pas vraiment comment les gens vont pouvoir se faire livrer, comment ils peuvent espérer qu'il y a un service de poste. Au Wuhan, par exemple, bon, ce n'est pas de là qu'on va venir leurrer l'argent, mais au Wuhan, par exemple, les locaux des postes dans lesquels il y a tous les colis ont carrément les portes ouvertes, et ceux qui osent viennent chercher, voir si le colis qu'ils attendaient est arrivé là. Si vous habitez dans la banlieue de Marseille, il faut aller au bureau central des colis de Marseille, et puis de toute la distribution. D'ailleurs, pour le sud-ouest, c'est Toulouse, par exemple. Vous habitez à Albi, mais votre colis, il vient de Toulouse. Il faudrait aller d'Albi à Toulouse, aller dans le centre, le stock, et espérer qu'on ne vous a pas repris votre colis, mais de toute façon, les gens ont l'air assez honnêtes quelque part. Ils cherchent leur adresse précise, ils n'ouvrent pas tout ce qui n'est pas à eux. Enfin, ce qu'on a vu filmer. Mais il n'y a bientôt plus de livraison du tout, évidemment. Je ne sais pas quelle partie de la production mondiale est maintenant concentrée sur la Chine, mais je disais, 70% des médicaments hindous sont faits en Chine, et une grande partie des nôtres. Il y a déjà une pénurie de certaines pièces informatiques, et quand j'ai été voir la pharmacienne il y a deux semaines à peu près maintenant, 10 jours, deux semaines, et que j'ai demandé des masques, elle m'a dit « Pourquoi faire ? » Je lui dis « Mais vous ne savez pas qu'il peut y avoir une pandémie ? » Elle dit « Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. » Je lui dis « Mais on peut avoir des masques ? » De toute façon, il n'y en a pas, il y a rupture de stock. Je le regarde comme ça et je lui dis « Donc, il n'y en a pas besoin, raison pour laquelle il y a rupture de stock. » On se fout de nous, vous voyez qu'on se fout de nous, et je lui ai demandé « Mais vous croyez ce qui vient de la télé ? » Elle a dit « Mais oui, tout va bien, le gouvernement, il est bien le gouvernement. » Alors, vous avez des agents parmi les commerçants locaux et notamment les agents de Big Pharma. Hasard ! Je ne vais pas trop m'énerver, excusez-moi. On reprend. Dick Algar, notre collègue Remote Viewer du site qui ne veut même pas citer aujourd'hui parce qu'il dit que ce n'est vraiment pas le moment d'essayer de faire des abonnés en plus dans une situation pareille. Ce n'est pas éthique. Oui, en effet. Donc, il nous dit que les marchés crachent. Même le Bitcoin est tombé légèrement. Il nous dit que l'or va encore bien mais il a un argument contre avoir de l'or. Et il nous dit comment est-ce que vous allez faire pour y accéder déjà maintenant à votre or physique auquel vous pourriez avoir accès mais aussi pour le transporter. Il nous dit que lui n'a pas ce problème-là parce qu'il y a quelques années on lui avait dit tu devrais prendre des précautions et investir un peu dans les cryptos de façon à pouvoir transporter tes valeurs de manière sûre dans les temps difficiles. En cas, les temps difficiles là, ça peut aller beaucoup plus loin en fait je pense. Je l'interromps. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire encore. parce que parce que tout ça tient au système internet et à l'électricité et on peut se demander si tout ça va encore tenir combien de temps et qu'est-ce qu'il en sortira. On lui avait aussi conseillé de prendre des méga doses d'acheter des méga doses de vitamine C. Oui, il en a bien 500 grammes ou un kilo là dans les mains. Non, 500 grammes ? Non, c'est léger. Enfin, ce n'est pas grave. Un litre. Et justement, là, il y a un article qui dit que des tonnes de vitamine C sont acheminées vers le Wuhan et que la Chine utilise la vitamine C contre le coronavirus. En cas, qu'est-ce que c'est le D à la fin de Covid ? Je ne comprends pas d'où vient ce D. Il y aurait eu un M pour mutant. Je veux bien, mais D, je ne sais pas d'où il vient. Je pense que ça a une certaine importance. Mais bon, aucune idée de ce que ça peut être. Là, il nous montre un lien expliquant cette utilisation de la vitamine C pour lutter contre le virus. Bon, je peux vous le mettre au plus gros. Ce sont des rapports médicaux, on va dire, sur le traitement du coronavirus, des patients atteints par le coronavirus avec de la vitamine C. Bon, il regarde quand même quelle est la provenance du pot de vitamine C qu'il a entre les mains. Il ne perd pas son flègue, Dick. Il a raison. Et il dit « Ah non, ce n'est pas fait en Chine, ça a été fait à New York. » Tant mieux. Encart. Le commissariat du 13e arrondissement à Paris semble-t-il être affecté. Est-ce que ça a un rapport avec le quartier chinois du coin ? Ben, c'est plus que probable. Je n'en sais rien du tout. C'est peut-être un hasard vraiment malencontreux. Il y a aussi, toujours dans un autre encart, un doute sur la production par l'entreprise Unilever qui s'occupe d'énormément de choses, qui a même racheté des chaînes de fast-food et qui a quelques entreprises en Italie où le patient 1, parce qu'il semblerait que ce n'est pas le patient 0, la première personne italienne qui est morte du coronavirus travaillait dans une entreprise Unilever. Il nous dit que ce n'est pas un virus de la grippe, le coronavirus. Un des composants est la grippe. Mais c'est une arme biochimique. Dick nous dit il n'y a plus personne qui ne dit pas que c'est une arme biochimique. Maintenant, les gens n'ont toujours pas compris que du coup, la réaction contre une attaque par arme biochimique n'a rien à voir à la réaction contre une attaque par pandémie normale d'une grippe saisonnière qui normalement fait presque autant de morts jusqu'à présent. Enfin, autant de morts par rapport à ce qu'ils ont déclaré parce que ça ne fait jamais autant de morts jusqu'à ce que les crématoires ne cessent de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 6 semaines, je ne sais pas depuis combien de temps mais on voit maintenant depuis le satellite des panaches de SO2 de l'oxyde de soufre issus de la province du Wuhan et donc issus des crématoires et a priori d'autres fosses dans lesquelles ils brûlent les cadavres. Encar, dans l'Encar, dans l'Encar, il y a un article de Fox News d'hier soir qui dit une nouvelle à vérifier, il brûlerait même des gens qui ne sont pas encore morts. Ils n'ont rien pour les traiter. En 2018, on lui a dit que les transports seraient limités en 2020, au cours de 2020. Et Encar, parmi nos groupes de discussion, il y a aussi quelqu'un qui a été averti il y a trois mois, que dans trois mois, les choses allaient changer radicalement. On y est. Les choses sont en train de changer radicalement. Il y a des lois françaises pour autoriser la mise en quarantaine des gens chez eux et beaucoup d'autres choses à l'avenant. À l'avenant, c'est-à-dire dans le même sens. Voici un des schémas de Remote View qu'il a fait à l'époque. C'est un checkpoint, c'est des barricades avec blocage des marchandises, pas de passage, autorité militaire, enfin autorité autoritaire. Donc ça, c'est une cible qu'il a fait il y a quelques jours, un exercice qu'il a fait il y a quelques jours. Il a aussi vu ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il a décidé là, mais j'ai l'impression qu'il a dessiné des corps. Ils disent qu'ils sont en train en plus de sprayer des produits chimiques et vous voyez là au bulldozer, ils envoient tout ça dans une fosse. À mon avis, ils envoient ça dans une fosse. Là, je suis en train de parler d'un tas de cadavres. Excusez-moi, on va rester neutre et froid. Ils ont fait la même chose avec des milliers de porcs la semaine dernière. Ils ont creusé des fosses énormes, énormes, grosses comme trois piscines olympiques et profondes comme trois piscines olympiques les unes sur les autres. Et dans lesquelles ils balancent les porcs vivants comme ça à la pelle mécanique avant d'enterrer, je suppose. Peut-être qu'ils foutent le feu, je ne sais même pas. Ils sont vivants en tout cas. On est en Chine et puis la vie, qu'elle soit animale ou humaine, en Chine n'a plus aucune importance. On n'en a jamais eu beaucoup à priori non plus. Mentalité communiste là. Ce n'est pas communiste. De toute façon, Mao et les autres, Marx, ils sont tous des cryptos ionistes camouflés. Crypto, ça veut dire cachés aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne parle pas que de finances. Il nous dit si vous n'êtes pas préparés, il vous reste peut-être trois semaines en cas. je ne comprends pas là. On est infectés de partout. Ils ont relâché tous les patients après 15 jours de quarantaine alors qu'une quarantaine devrait durer 40 jours sur un virus qui a priori a une durée d'accubation qui est passé de quelques jours à deux semaines à six semaines et j'avais même énoncé l'idée de 90 jours m'avait-on dit. 92 jours même puisque j'avais fait un gag sur le mois de février d'une année des bisextiles à 29 jours donc pour février. Et ce qu'il nous dit quelque part c'est que là on est en situation d'échec et mal. Alors lui nous dit que l'or est passé à 1600 dollars l'once. Une once, je crois que c'est 11 grammes. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus si c'est 21 ou 11. Ce n'est pas beaucoup pour l'argent que ça demande maintenant. Donc vous avez aussi suggéré il y a quelque temps des feuilles de mini lingots soit d'argent soit d'or que vous pouvez découper parce qu'un petit lingot d'argent finalement ça va être la dose peut-être pour quelques repas ou vous voyez c'est une monnaie échangeable qui tient sur une feuille. Bon donc c'est maintenant vraiment officiel sur CNN et BC la pandémie est là ils pensent qu'il n'y a aucune raison ni aucun moyen pour que les Etats-Unis échappent à cette pandémie encore oui évidemment ils ont même rapatrié des cas et je ne me moque pas d'eux enfin si je me moque d'eux et je pleure sur notre gouvernement qui a aussi rapatrié des cas et qui au bout de 15 jours a rouvert le camp de Caril Rouet où il y avait eu une quarantaine de personnes qui étaient infectées et puis a renvoyé chez eux énormément de gens sans vraiment être sûr qu'ils ne sont pas contaminés de toute façon on n'a pas vraiment les kits de détection de cette maladie qui n'est pas une maladie qui est une attaque par arme biochimique contre lesquelles les précautions usuelles, prophylactiques et sanitaires sont inutiles enfin ce n'est pas inutile par rapport à toutes les autres maladies qui continuent d'exister sur la planète et dont il faut évidemment se préserver à tout prix puisque c'est encore moins le moment de tomber malade mais en tout cas vis-à-vis de cette maladie-là dont on pouvait être négatif alors qu'on était porteur sain et avoir été traité sans remettre être guéri et rechuté de manière fatale par la suite et on n'oublie pas que de toute façon petit 1 le marché crachait et que donc ils vont accuser la maladie pour l'excuse de ce crash de marché financier et économique petit 2 ils voulaient nous pusser et nous vacciner ça va être des lois qui vont être déjà officielles il y aura la puce comme ça on sera sûr que vous êtes vaccinés et il n'y aura pas d'exemption de vaccin on rappelle qu'il n'y a pas de vaccin qui existe l'idée même de vaccin est une escroquerie de pasteurs qui a été promue par toute la crapellerie mondiale qui est au pouvoir c'est mon chat et puis quoi d'autre on est en train de passer à un niveau de grey state puisque les militaires sont le seul rempart qu'ils trouvent contre la maladie soi-disant et qu'en fait ça ne fait que brimer la population dans tous les sens on ne lutte pas contre une maladie avec des armes c'est contre les humains qu'on lutte avec des armes donc si les militaires sont armés c'est parce qu'ils redoutent la réaction humaine qui sera bien naturelle de rébellion et voire de panique pour les gens qui n'ont jamais été éduqués et qui continuaient à regarder la télé au troisième millénaire comme si tout allait bien malgré tout ce qu'on leur dit depuis des années depuis 2008 il y a un problème boursier et depuis bien avant il y a des problèmes en France 2005 on s'est foutu de notre gueule sur l'Europe 2001 le false flag était complètement faux le monde a changé sur les fausses valeurs pour des fausses causes mais de manière radicale et chez nous aussi on a eu le patriotacte et tout ça voilà la situation pour l'instant on continue la vidéo donc là maintenant c'est une information commune ABC CNN si on allait en Corée du Sud où ils ont des infections aussi alors on se demande s'il n'y a pas quand même un parallèle à lever entre le Wuhan et la Corée du Sud où tous les deux possèdent maintenant la 5G alors on voit des gens qui se prêent comme ça et vous vous rendez compte comment c'est débile ça vous vous rendez compte qu'avec sa petite sulfateuse là je vous le laisse vous pensez vraiment il faudrait qu'il pleuve du désinfectant partout au même moment et qu'il ne soit pas nocif et que les gens puissent s'y baigner dedans le respirer en fait il faudrait que ce soit un gaz effectivement et il faudrait peut-être que ce soit de l'ozone effectivement en tout cas il faudrait immédiatement arrêter la 5G mais comme le but du jeu c'est la dépopulation ce que certains ne doivent toujours pas croire comme le but du jeu c'est la dépopulation ils ne vont pas arrêter ça comme le but du jeu c'est de passer à un monde transhumain maîtrisé par les machines d'intelligence artificielle qui fonctionne grâce à la 5G essentiellement pour la communication interne ils ne vont sûrement pas l'arrêter vous comprenez qu'on a un léger problème avec des criminels au pouvoir et des abrutis qui leur obéissent et vous comprenez pourquoi ils ont fait des armées de robots tueurs de dessins de nanodrones et qu'ils ont installé des caméras partout la surveillance faciale et la domotique l'internet des choses mais en fait au niveau militaire c'est déjà très très accompli ce système là je pense que vous pouvez avoir des villes entières dirigées par l'intelligence artificielle maîtrisées par les seins de drones et robots tueurs les tanks qui circulent dans les rues avec tellement de détecteurs et de munitions sur eux que vous bougez à la fenêtre et votre appartement explose vous voyez les gens le monsieur la parle même sans masque alors que tous les autres en portent mais c'est pas vraiment très utile le masque là et il dit nous sommes en sécurité nous faisons de la désinfection tous les jours on a vu la désinfection qu'ils faisaient ils y croient quoi les gens les gens y croient alors ils passent partout là dans tous les commerces les alimentations d'ailleurs avec leur leur spray là je suis désolé mais c'est des commerces d'alimentation ça et la désinfection peut aller sur la bouffe j'espère qu'on peut consommer cette bouffe après on ne leur fait rien je ne pense pas que ce soit de la vitamine C qui va être prise d'habitude c'était plutôt des vapeurs de Javel mais bon ils ont peut-être trouvé autre chose ils ne nous disent pas vraiment ce que c'est évidemment le carnaval de Venise a été annulé et regardez ce qu'on voit on voit des gens qui étaient prêts pour le carnaval qui finalement mettent une tenue un masque et continuent de fréquenter la vie la vie continue mais ils ne se rendent pas compte ils ne se rendent pas compte c'est vraiment du bétail je pense mentalement parlant là il y a un énorme problème c'est du style j'ai économisé depuis trois semaines pour aller un an ou trois ou trente ans pour certains passionnés je comprends c'est très dur j'ai tellement économisé maintenant j'y vais là on a un énorme problème mental je ne sais pas quoi dire la solution contre ces gens là c'est contre maintenant parce que c'est des tarés ils vont nous empoisonner ils vont rentrer chez eux pas forcément malades mais porteurs sains et contaminer tout le monde chez eux youpi vive le carnaval vive la télévision vive excusez-moi voilà celui-là vous savez c'était ces vieux masques des docteurs dans l'ancien temps parce qu'il y avait la peste il y avait beaucoup d'épidémies aussi c'est à cette époque-là plus ou moins qu'on commençait les quarantaines pendant 40 jours les bateaux restaient 40 jours sans débarquer quoi que ce soit pour être sûr que ceux qui avaient survécu n'étaient pas touchés n'étaient pas malades et qu'ils n'allaient pas amener la maladie à bord je suppose que de temps en temps il y a 2-3 bateaux qui ont dû brûler et donc dans ces masques-là ils mettaient des chiffons et avec des produits désinfectants des plantes ou du vinaigre ou d'autres choses donc vous pouvez essayer de faire ça aussi aujourd'hui et d'y mettre et d'y mettre des tampons avec de la ouate imbibée de huile essentielle puisqu'évidemment personne n'a vraiment les bons masques nécessaires qui devraient couvrir aussi les yeux et enfin toutes les muqueuses donc les oreilles les yeux le nez la bouche permettent de respirer de vivre et trouver une solution pour absorber de la nourriture saine c'est un petit peu comme dans l'espace directement du sac une paille à la bouche sans passer par l'extérieur hypothèse personnelle en fait je trouve que ce masque-là est bien plus réaliste celle-là nous dit que c'est inutile d'arrêter le carnaval parce qu'il y a des hôpitaux et des bars et des supermarchés et des restaurants et des trains et des avions et des ferry-boats des bateaux de croisière qui sont tous des espaces ouverts et public c'est une cruche qui parle là c'est une cruche elle doit avoir d'autres QI et encore quand elle se regarde dans un miroir elle dit alors comment est-ce que vous résolvez ce problème en arrêtant le carnaval bah oui en arrêtant le carnaval vous pouvez huter mais je ne le crois pas moi en juin 40 les gens qui avaient prévu d'aller en vacances à Mulhouse et bien du soir au matin ils ont fait leur valise les plus petites possibles ça débordait de partout et ils sont rués sur les routes et ils ont filé vers Bordeaux ou ailleurs du soir au matin les projets pour le lendemain laissaient tomber l'école laissaient tomber les rendez-vous le match de foot tout le monde fuyait sur les routes ce qui leur a permis d'ailleurs de se faire mitrailler en alignement parce que évidemment c'est toujours les civils qui morfent lors d'une guerre alors qu'il y a de plus en plus de villes qui sont mises sous couvre-feu ça c'est pas le couvre-feu c'est le blocage c'est la quarantaine de la ville sous couvercle hermétique si possible ça ne l'est jamais vous imaginez bien que tous les trafics interdits continuent dans une certaine mesure c'est d'ailleurs sûrement par eux que le virus s'est facilement propagé je ne vous explique pas la ville de Nice Menton qui est à la frontière avec l'Italie où passent tous les jours évidemment des migrants des illégaux et des marchandises et des gens normaux mais qui ne savent pas encore qu'ils sont affectés vous savez en fait lorsqu'il y a eu cette réunion avec Bill Gates la 201 et cette estimation des problèmes que pourrait créer une pandémie de ce virus je pense que l'accident au marché ou au Wuhan on va dire en gros la fuite du virus avait déjà eu lieu c'est à dire que ça peut remonter effectivement vers octobre ou novembre assurément décembre et quand on nous dit que la Chine a réagi vite alors qu'elle a mis à peu près deux mois et demi à réagir que nous on réagit alors que très bizarrement en France aussi certaines lois sont passées ou ont été mis à l'étude ou sont passées à cette période là des lois de restriction de liberté et de d'inquisition dans nos maisons de séquestration des gens et de perte de liberté civile en train d'obéir à des abrutis qui n'ont pas le niveau mental ni même la correction de remarquer que c'est eux les fautifs maintenant si on a un problème parce que c'était à eux de bloquer tout mais le but du jeu je me répète excusez-moi c'est la dépopulation raison pour laquelle ils ont réparti de partout ce virus a priori ils doivent avoir un moyen eux de s'en sortir ou ils s'en foutent ou c'est plus des humains ou ils pensent qu'ils vont s'en sortir je pense que c'est des vrais idées utiles et que si j'en crois un il il je le lui dirai donc elle elle nous montre je pense que c'est Florence cette ville je pense que c'est Florence parce que j'ai vu la tour Médicis là c'est pas la tour Médicis ah non je me trompe c'est pas la tour Médicis non mais en fait c'est une ville de dizaines de milliers d'habitants ça vous avez compris c'est désert il n'y a personne évidemment un chinois s'est fait attaquer par des consommateurs dans un bar en Italie en Italie vous voulez faire les courses allez-y regardez bah c'est tout vide il n'y a plus rien dans les rayons déjà en moins de 3 heures il n'y a plus rien dans les rayons en moins de 3 jours les magasins sont vides dans les grandes villes nous visions en flux tendu de livraison qui provenait d'ailleurs donc quand il n'y a plus de transport il n'y a plus de livraison et quand le tailleur est en plus en Chine il n'y a plus de livraison pendant très longtemps alors il continue avec leur chiffre des builds 79 000 cas confirmés et plus de 2600 morts 2600 morts ce n'est pas du tout le compte que l'on arrive quand on passe au lieu de 50 habituel à on va dire 180 crémations par jour et nuit donc sur normalement 17 crématoires mais je crois qu'il y en a 11 qui marchaient d'ailleurs ils prévoient d'en construire une dizaine de plus qui tournent depuis 6 semaines donc vous faites un petit calcul mental 10 crématoires qui crament 180 corps par jour ça en fait 1800 en une journée ça fait 6 semaines qu'il ne s'arrête pas 42 fois 1600 enfin 1800 à peu près 80 000 morts au minimum déclarés enfin remarquez parce que tous les gens qui sont fait enfermer chez eux dont les portes ont été soudées c'est maintenant qu'on va voir que ça fait beaucoup plus de monde encore en Corée du Sud 833 cas confirmés et 7 morts officiellement en Iran 12 morts en Italie 5 morts et bien ça c'est en Iran c'est une zone qui est un tombeau religieux réputé normalement c'est une place qui est bourrée de monde il n'y a quasiment pas un chat un docteur de Téhéran nous dit la vérité nous dit-il une situation critique s'est développée à l'hôpital de Téhéran à Marcy Danie Chavary le nombre de cas de coronavirus a grimpé en flèche tout le personnel de l'hôpital travaille depuis une semaine sans arrêt depuis son passage il y a 3 jours où il y avait 2 morts et 8 ou 9 testés positifs aujourd'hui 3 à 4 membres du personnel et 2 docteurs sont testés positifs au coronavirus oui en fait le personnel médical est évidemment parmi les premiers contaminés aussi l'hôpital étant le lieu où vont se réunir toutes les maladies et puis notamment en ce moment celle-là en plus ils reçoivent des patients venant d'autres hôpitaux de Téhéran et l'hôpital est donc fermé aux autres patients ce docteur-là devrait porter des lunettes parce que les yeux sont une muqueuse humide de plus dont on a suspecté la possibilité de transmission par les yeux il y a quelque temps déjà ce coronavirus fait admettre des patients dans différentes unités y compris les unités pédiatriques il y a des gens qui disent que les enfants ne sont pas touchés il y a vraiment des gens qui sont idiots ou qui font exprès ou qui sont des trolls ils n'ont aucun niveau mental de connaissance de lucidité non plus et ils disent n'importe quoi constamment et on perd un temps fou en les gardant dans nos forums je vous le dis je vous fais un ménage les enfants ils restent à jouer avec les enfants pendant que les adultes parlent c'est tout c'est sérieux sinon on leur fait payer tout de suite les dégâts c'est bon pour l'instant on s'occupe d'eux en fait on les prévient c'est pour le bien de tout le monde qu'on prend nous le temps de faire ces vidéos et je vous rappelle que c'est vraiment ni pour avoir des abonnés en plus ni pour gagner des sous mon chanel il est libre free il n'y a pas de pub il n'y a rien et j'y gagne rien moi là j'y perds ma santé à la limite parce qu'on ne dort pas assez maintenant et qu'il faut dormir au moins 8 heures pour un système immunitaire en bonne forme manger correctement et éviter les choses qui dégradent les excitants en abus les alcools le tabac et surtout les alcools forts éviter tout ce qui fatigue le corps éviter le stress qui tape sur les surrénales et les surrénales sont essentielles pour le système immunitaire donc on respire calmement avec le ventre profondément on décroise les jambes on se relaxe on réfléchit et on dit maintenant qu'on est dans l'orage quelles sont les urgences bon ben on va commencer par fermer les écoutilles vu la taille des vagues ça veut dire lockdown donc quasiment tout l'hôpital est en quarantaine et la situation est gravement critique et le docteur dit je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi les officiels et le gouvernement ne font rien ben moi je vais le lui dire c'est fait pour c'est fait extrait c'est parce qu'ils participent à la dépopulation d'une part et de toute façon ils n'ont aucun moyen pour lutter contre c'est une arme biochimique qui n'est pas censée réagir au traitement habituel contre un coronavirus ou c'est connu le coronavirus ils vendent des produits désinfectants depuis longtemps c'est déjà sur l'étiquette ça agit contre H1N1 coronavirus et plein de choses mais là c'est un mix de tout plus d'autres choses on ne connait pas les spécialistes ne reconnaissent pas l'ADN ARN de ce virus ils ont reconnu le SRAS le MERS le coronavirus la tuberculose la grippe de l'Ebola un rétrovirus style HIV et d'autres trucs qui n'arrivent pas à détecter à analyser et de toute façon presque personne n'a ce matériel pour analyser ça puisque d'habitude ça a été fait en laboratoire P4 peut-être même en P5 si ça existe dans lesquels ils font un super matériel super spécialisé ce qui n'est vraiment pas à la portée de tous les autres lieux où on peut analyser ça d'une part et puis quoi d'autre et que ce personnel dispose de tenues de protection qui se comptent sur les doigts d'une main dans une ville en tout cas le nombre de tenues qui sera à la disposition du public se compte sur les doigts peut-être les deux mains on va dire le maire le préfet tous les enfoirés qui nous ont mis dans cette situation eux vont avoir les moyens de se protéger et si jamais j'en croise un je pense que je le lui dirai par contre il ne faut pas s'amuser à leur piquer leur tenue en l'habillement parce que sinon elle ne sert plus à rien et il faut savoir qu'a priori les gens qui travaillaient dans ce laboratoire P4 changeaient régulièrement de masques qui s'usent il fallait quasiment une technologie spéciale pour lutter contre le virus en encarge et en hypothèse je dirais il est possible qu'ils aient déjà créé des Fento technologiques c'est-à-dire que c'est le millième du nano c'est le Fento et que le seul moyen de lutter contre ce virus c'est de l'attaquer par encore plus petit vous voyez a priori c'est hypothèse personnelle et toujours est-il que donc ces tenues devaient être changées régulièrement les masques changés régulièrement et c'est des masques complets spéciaux ça n'a rien à voir avec le bout de tissu en cas je rappelle aussi que parmi les armes biochimiques il y a les gaz de combat et qu'on n'a pas besoin de les respirer un simple contact avec la peau suffit si vous avez des amis qui sont plongeurs sous-marins quand ils réparent les conduites de pétrole sous l'eau il peut y avoir des dégagements de gaz chlore et quand vous voyez le chlore c'est déjà trop tard oui il y a des molécules qui sont déjà en dehors du nuage qui ne sont pas encore assez concentrées pour qu'on voie un nuage et qui vous ont touché une tenue d'homme grenouille qui est déjà assez complète mais ce n'est pas étant chassé et ce sont des spécialistes les plongeurs en question un groupe de docteurs a rencontré le docteur Velayati c'est peut-être je ne sais pas le ministre de la santé pour expliquer la critique situation mais jusqu'à présent les officiels ont été occupés avec les élections prochaines en cas on a la même situation chez nous il semblerait même que notre enflure en chef ait décidé de ne pas reporter les élections mais ce personnage là n'a pas du tout le niveau son ministre non plus le suivant ministre non plus en fait ce sont tous des criminels de manière quasi sûre le troisième d'entre eux jouait quand même au poker avec la pègre marseillaise c'est sûrement la raison pour laquelle il est arrivé jusqu'à ce poste là parce qu'il doit être corrompu jusqu'au bout maintenant il ne peut plus qu'obéir profiter de la belle vie mais obéir je suppose hypothèse de toute façon je ne cite pas de nom je ne sais pas qui est au gouvernement moi je ne regarde plus la télévision les gens continuent de désinfecter comme ça au cas par cas là c'est dans un wagon de métro je pense c'est débile c'est complètement débile il faut faire passer les wagons dans un tunnel clos dans lequel on met sans surpression une atmosphère désinfectante quelle qu'elle soit vapeur de Javel ozone ou rayonnement ou irradiation par certaines fréquences il faut trouver un moyen qui est sûrement cherché d'arrache-pied mais bon il est bien trop tard et de toute façon tant qu'on ne sait pas ce que c'est que ce virus quel est le moyen dont on pourra être sûr encore au pire parmi les nanotechnologies parce qu'on n'oublie pas que le microbiologiste qui s'est fait arrêter qui bossait à Howard avait aussi noué des contrats avec des entreprises de nanotechnologies s'il y a donc de la nanotechnologie mécanique on va dire en plus de la biologie synthétique s'il y a donc cette nanotechnologie mécanique au sein du virus c'est comme si vous emballez une moto dans une apparence de buffle et que vous pensiez qu'en assoiffant le buffle la moto va arrêter de tourner genre l'idée de dire vous pouvez finalement détruire l'apparence buffle mais à l'intérieur la moto j'ai pris cet exemple là parce qu'une moto rentre dans le volume de la buffle c'est juste l'histoire de faire un exemple ça ne va pas abîmer le squelette rappelez-vous Terminator bonjour la référence il a un aspect humain avec de la peau à un moment donné il passe je ne sais plus ce qu'ils lui font on ne voit plus que le squelette on se dit il est mort vous plaisantez toute l'armature du squelette fonctionne très très bien et le microprocesseur qui anime le robot aussi de toute façon il a des cellules de secours des batteries de secours des cellules de secours etc donc ils ont dit il fallait quarantiner mettre en quarantaine l'hôpital et puis même Téhéran tout entier Téhéran sous quarantaine encore si effectivement le commissariat du 13ème arrondissement est condamné sous quarantaine peut-être suite donc à la population essentiellement asiatique du coin et chinoise il est possible que Paris se retrouve très rapidement aussi en quarantaine c'est-à-dire aujourd'hui à midi le temps que les gens réagissent parce que on ne sait pas si vous êtes porteur sain ou pas que de deux même si vous avez pris des précautions ce virus les dépasse quelque part on ne sait pas comment il se propage vraiment on ne sait pas qui le transmet on ne sait pas comment il se transmet on ne sait pas à quoi il ressemble on ne sait pas comment on lutte contre à peu près alors on dit vitamine C on dit ozone on dit l'ail et la vitamine C on dit pas mal de choses testez tout ça quand même et surtout évitez de le choper donc restez le plus loin des gens enfermez-vous et prenez votre mal en patience c'est le moment de ranger votre collection de timbre ou de lire la pléiade ah tiens les pléiades qu'est-ce qu'ils foutent là les pléiadiens il y aurait des milliers de vaisseaux là tout autour ils attendent quoi ah non parce que là si les itis débarquent entre la mort par le virus ou un iti qui vous dit friend we come in peace ben ok on va faire connaissance elle est où votre soucoupe je rappelle que j'ai fait une série de vidéos où je mettais en garde contre certains itis et certains nos invitations à monter à bord des vaisseaux qui en fait étaient un piège vous montiez à bord de l'abattoir certains d'entre eux nous considèrent comme de la bouffe bon donc je ne peux qu'espérer qu'il y a un équilibre dans la faune galactique et qu'elle soit en train de réagir parce que normalement il n'y a pas vous n'avez pas le droit d'intervenir comme ça sur une société inférieure en niveau civilisation et pas que quand on voit la réaction du monde je ne sais pas on n'a pas 2000 ans de civilisation je ne sais pas je ne comprends pas je ne comprends pas si je comprends il y a la seule explication c'est que c'est fait pour tout a été fait pour détruire le système de santé garder les gens complètement idiots les abrutir au maximum et leur mentir constamment il est pour ça quand même vous pouvez me dire que ce n'est pas fait exprès quand nous on arrive à remarquer des erreurs de la part de nos chefs et qu'ils nous mentent pour répondre ou qu'ils démissionnent ça suffit quoi c'est carrément des aveux je n'en suis pas à vouloir faire des des punitions là je n'en suis à vouloir reprendre le cours des choses de manière saine le problème c'est que ces criminels ne veulent pas ils veulent que leur plan est jusqu'au bout à mon avis d'ailleurs en ce moment les gilets jaunes qui voulaient dire mais ce n'est pas terrible ça pour nous comme vie là on ne veut pas paf aïe au vu du nombre de cas existants et du nombre de morts enregistrés dans cet hôpital le nombre total doit être beaucoup plus grand bon donc on était à Téhéran ici on est en Turquie même situation bon on se rappelle qu'il y a aussi encore des pays où il y a la guerre en plus la guerre qui continue avec des bombardements donc vous pourriez être dans une maison isolée et puis d'un coup avoir ciel ouvert et des grosses blessures et vous dire que c'est le dernier de vos soucis ben non c'est un souci mineur parce qu'a priori une guerre on peut l'arrêter mais là le virus je ne sais pas si on peut l'arrêter en Ukraine livraison de personnel de nourriture par du personnel spécialisé et en passant par les SAS donc des autres individuels emballés en espérant qu'elle soit saine en Chine les gens qui veulent échapper à la quarantaine ils sont là vous voyez là au balcon il y en a aussi qui échappent à la quarantaine avec une mort rapide je vais regarder avant pour savoir si je vous montre bon ben je peux vous montrer il a déjà sauté il a sauté ou il a glissé parce qu'on a déjà vu des gens glisser en essayant de sortir par le balcon et d'escalader ça si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie vous n'y arriverez pas au bout de 3 mètres vous avez des crampes partout il faut avoir des muscles il faut avoir de l'entraînement il faut avoir du souffle et puis en plus il faut être en bonne santé en général ce qui n'est peut-être déjà plus le cas donc là il repart en Chine il nous dit que c'est des clips récents vous pouvez le mettre en petit je crois que ça suffit vous avez compris quoi ici quelqu'un qui va essayer de forcer un checkpoint un blocage je dis checkpoint je ne m'en rappelle plus en français comment on dit là tout de suite alors on tape tout de suite on n'essaye pas de ceinturer ni rien on tape tout de suite ici des tonnes de morts dans une nurserie en Chine et donc il y a le balai des ambulances qui enlève les morts je dis le balai il y en a 4 là devant 5 il y en a toute la filée en ce moment chez nous ils sont en bleu c'est des balais comme ça de quart de CRS dont beaucoup seront infectés bien sûr bien sûr il y a déjà eu des rébellions dans l'armée chinoise et dans les troupes parce qu'il y a déjà des infectés quand ils ont vu comment ils traitaient les infectés et qu'ils ont dit non ça vous ne nous le ferez pas nous évidemment en quart il me semble qu'en Belgique ils ont distribué des kits de suicide oui les lois sur l'euthanasie tout ça oui ils vous dépriment ils vous dépriment ils vous dépriment et puis ils vous disent ça ne vaut pas le coup la vie suicidez-vous tenez voilà le kit il y a un film qui est sorti qui s'appelle Le Fils de l'Homme Children of Man où les gens aussi disposent de ce kit parce qu'ils sont dans un tel état il y a des il faut voir le film mais c'est une catastrophe et puis ça ça ressemble beaucoup au monde d'aujourd'hui enfin c'est un peu plus tard parce que déjà toute la population mondiale est stérile dans le film alors il paraîtrait que le virus touche plus spécialement les hommes et qu'on retrouve pas mal de souches dans leurs testicules et que la mort des hommes est en général très douloureuse est assez longue jusqu'à 5 jours en fait les gens que vous voyez tomber très sauter et mourir en une minute ou moins ce sont presque les plus chanceux il y avait une prophétie qui disait vous voudriez mourir vous n'y arriverez pas c'est un peu tôt là parce que vous n'y arriverez pas à partir du moment où vous avez passé sous plus RFID et la possession de la machine sur votre conscience et des trucs comme ça c'est à dire que vous allez être infecté par une nanotechnologie qui va vous réparer le corps et vous vous forcer à vivre encore l'enfer et des choses que vous ne pouvez pas maîtriser c'est la machine l'intelligence artificielle qui va maîtriser ça on n'y est pas encore mais peut-être qu'on y est déjà mais pour l'instant là je vous parle juste d'une prophétie d'une prophétie dont tous les éléments sont là pour qu'elle puisse se réaliser ou être déjà en action bon là il y en a qui s'est fait coincer en train d'essayer d'échapper à sa quarantaine alors il est coincé là en haut du portail il ne veut pas retourner dans son appartement et de l'autre côté il y a les forces de l'ordre qui l'attendent et là il nous dit pour nous changer l'esprit et il espère qu'on va trouver ça drôle ce qu'on va voir là donc je vous le mets en vitesse normale voilà ce qui peut vous attendre si vous dites au gars oh je vais t'éclater la tête le gars il dit bah viens regardez les forces de l'ordre les forces de l'ordre est-ce que ce sont encore des humains regardez ça vous savez faire ce genre de lutte vous savez comment parer ouais j'ai vu ça dans Indiana Jones moi contre le gars qui avait les fouets ah il était bon le gars au fouet hein bah ce coup-ci il dit il a dit non boum bon comme d'habitude tous les récalcitrants se prennent une foule de personnels plus ou moins costaud sur le dos et se font maîtriser et massacrer quoi en général on a vu une jeune femme mourir sous la pression du genou sur son cou par un des quatre gaillards de la police qu'il avait extirpé de sa voiture qui l'ont laissé pour mort alors ils avaient l'air un peu ballot après ils disaient monsieur F qu'est-ce qu'on fait là alors là il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ces gens-là ne sont pas spécialement protégés ils sont censés maîtriser quelqu'un qui est contaminé donc le contaminé les a tous contaminés bah il parle il crie il y a des postillons partout il peut saigner et les gens ne sont pas tellement protégés les méchants là d'ailleurs moi je pense que des fois il y a même des civils qui leur donnent la main parce que ça devient des idiots utiles c'est les forces de l'ordre il se l'a dit je suis shérif aussi moi il triche il triche monsieur l'agent monsieur l'agent il a doublé sur la ligne blanche lui je l'ai vu c'était il y a 10 km on en connait aussi en France des comme ça je vais porter plainte contre lui pour infraction au code de la route on a dit qu'on ne roulait pas au-dessus de 80 alors on ne roule pas au-dessus de 80 vous connaissez le schtroumpf à lunettes quoi ouais de temps en temps il pète ses lunettes je vous rappelle non je ne suis pas le grand schtroumpf à lunettes ouais d'ailleurs je n'ai même pas ma tenue rouge alors voilà c'est la preuve bon de temps en temps il y a des réactions qui font encore plaisir quoi il y a des gens qui ne s'avouent pas vaincus regardez voilà prends au moins ça mais je serais lui j'aurais aussi plié le genou comme ça avec le talon je lui mettais dans le nez de toute façon il ne va pas s'en sortir le prisonnier là donc les gens sont déterminés jusqu'au bout ce qui évidemment provoque des réactions de la part des forces de l'ordre encore pire tant qu'ils sont en supériorité numérique vous savez on a vu des gens infecter volontairement les boutons des ascenseurs en crachant dessus des gens qui se savaient infecter oui monter dans les ascenseurs juste pour cracher sur les boutons et ressortir de façon à être sûr que tout le monde soit infecté dans l'immeuble par la suite bon ben on a déjà vu aussi les braquages se faire avec des menaces à la seringue infectée et bientôt je pense que les gens auront juste un petit vaporisateur plein d'un liquide incertain et que si les gens approchent là vous allez me choper mais là vous en prenez déjà tous plein la gueule mais ça bien sûr qu'on va le voir et moi je suis quelqu'un de bien éduqué de bien élevé et mon but dans la vie c'était d'aider c'était l'hygiène c'était réparer le sanitaire c'était pas de détruire et puis si j'ai un problème je ne tiens pas du tout à ce que tout le monde en ait un aussi c'est pas dans ma mentalité c'est le contraire plutôt c'est si je suis heureux et riche je tiens à ce que tout le monde aussi soit heureux et riche sans quoi ma situation n'a pas lieu d'être et faire tout un trait bon là il y a un passage terrible il y a une personne qui a essayé d'arrêter une voiture comme ça en disant non tu ne vas pas passer le mec a avancé elle est passée sous la voiture elle est juste dessous on l'entend qu'une fille je ne vous le mets pas voilà je pense qu'on peut arrêter cette vidéo de Last Message sur cette photo il est évident que l'enfant va partir avec sa mère après arriver au camion et que de toute façon par exemple ici en France en ce moment les enfants qui sont placés dans des familles soi-disant d'accueil ne sont vraiment pas en sécurité donc je généralise là mais je ne devrais pas bon en conclusion quel que soit le phénomène en cours ce qui est sûr c'est que l'insubmersible marché financier vient de se taper un iceberg massif appelé coronavirus voilà j'arrête là cette vidéo qui est déjà assez longue qui devrait durer 30 secondes en fait je peux la résumer en 30 secondes alerte totale crash des marchés si vous n'avez pas pris vos précautions vous pouvez prendre le risque d'en faire encore s'il reste quelque chose dans les magasins méfiez-vous des réactions du gouvernement qui n'ont pas les meilleures intentions envers nous en général mais bon qui nous prouvent qu'ils en ont parce que pour l'instant on ne les croit plus et on a vu que des catastrophes et des maltraitances depuis ces derniers mois ces années je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage réunissez-vous entre vous célébrez la vie il paraît que c'est important de se dire aux uns aux autres qu'on s'aime à partir du moment où on s'aime et si on ne s'aime pas essayez de faire un effort je vous remercie d'avoir suivi j'espère que mes informations vous servent et ne vous détruisent pas le moral je répète pas de panique ça ne sert à rien il faut agir sans précipitation mais rapidement avec zen et confiance sinon ce n'est même pas la peine de faire rien du tout confiance et je vous dis parce que j'y crois encore à plus tard je vous souhaite un bon courage prenez soin de vous salut